Déjà le point principal c'est que la violence verbale et les discours de haine reposent sur le langage essentiellement, c'est la base de tout et donc évidemment en fonction de la manière dont on utilise le langage on va plus ou moins aller vers de la violence verbale et la violence verbale est contenue dans les discours de haine. En général le discours de haine s'appuie sur des éléments de violence verbale il y en a de différentes sortes plus ou moins explicite plus ou moins implicite et du coup forcément les enfants quand ils apprennent à parler c'est un peu plus complexe parce qu'ils n'ont pas toujours la distinction des bons usages des bons registres et donc on sait aussi qu'ils expérimentent la violence verbale et les insultes de manière un peu rituelle. Maintenant en termes de réseaux sociaux et jeux vidéo justement ce qui se passe c'est qu'il y a plus d'exercices écrits donc sans toutes les négociations qui passent par le non verbal, l'oral, le ton de la voix, le sourire dans la voix, l'expression des yeux moqueuse qui peut dire quelque chose de manière ironique et sympathique sans agressivité donc souvent alors qu'ils testent ces rituels d'insultes les jeunes qui vont écrire sur tchat etc vont en fait mal prendre les choses parce qu'il n'y a pas tous ces signaux extérieurs qui font les 90% de la communication en réalité puisque le texte est très très réduit c'est vraiment une transcription d'un oral c'est tout ce qui reste quoi c'est un peu les os c'est le squelette et du coup ça crée forcément des ressentis de violence puisque la violence verbale d'abord est ce qui est ressenti par l'autre comme étant violent. Un des phénomènes important c'est que dans le langage on a tendance à différencier par la comparaison, par la catégorisation, par la discrimination des mots les uns par rapport aux autres, des éléments les uns par rapport aux autres, c'est un élément constitutif en fait de l'acquisition du langage, la discrimination mais au départ c'est quelque chose de positif, c'est un phénomène cognitif positif. Or c'est donc on est dépendant de notre cerveau pour faire ça et ce qu'il faut réussir à faire c'est dépasser à un moment donné ce stade de différenciation où l'idée de différenciation va redevenir de la spécificité de chacun et non pas de la différence et donc redevenir quelque chose de positif et non de négatif. Or aussi là par les tous les malentendus que peuvent créer les écrits numériques en particulier il y a des espèces de polarisation et de radicalisation des catégorisations. Toi tu es, moi je suis et tout ce qu'on peut dire communautarisme algorithmique qui se met en place en excluant les uns des autres et un renfermement des uns sur les autres par rapport aux autres. Et du coup ça, cette polarisation elle va aussi vers le discours de haine, c'est à dire que pour être mieux dans sa communauté, mieux soi-même dans son identité, on va rejeter les autres de manière extrême. Et donc là on arrive sur du discours de haine où en fait pour exister soi-même ou se sentir exister, on va rejeter tous ceux et celles qui à la limite ne maîtrisent pas les codes, ne sont pas dans ces codes, ne correspondent pas identitairement à nous. Et du coup je dirais que là la vraie problématique c'est celle de rester sur ce discours de différenciation où on a une forme de milieu et puis deux extrêmes et c'est de rester un peu dans la zone moyenne et encore une fois d'essayer d'aller dans le sens du discours de diversité, de la diversité et non pas de la différence par rapport à l'altérité et aux autres. En ce qui concerne les médias et les réseaux sociaux, il y a un autre phénomène très particulier qui est qu'on se retrouve dans un monde de commentaires. À savoir que quelqu'un va poster quelque chose sur un réseau social ou même les médias, c'est ce qu'ils font à longueur de journée, ils vont récupérer des citations de tel homme politique ou telle personne a dit ceci ou a dit cela sans le discours dans son ensemble. Et donc en citant, en retenant seulement une partie de ce discours, on le transforme, on le manipule et on lui fait dire souvent autre chose. Et donc là il y a aussi beaucoup de malentendus qui se créent, sachant que l'écrit et l'écrit seul de cette manière un peu tronquée est le principal vecteur de malentendus et le malentendu est un des principaux vecteurs de violence verbale ou de ressenti de violence verbale parce qu'on pense que l'autre nous a agressé même si ce n'est pas le cas. Du coup on se retrouve avec ces commentaires de commentaires qui finissent par totalement oublier l'objet du discours, l'objet du débat. Je ne sais pas, peut-être qu'on parlait de la couleur, du t-shirt de quelqu'un et finalement au bout de dix commentaires on se retrouve avec des insultes à l'égard de cette personne ou des commentaires quels qu'ils soient sur cette personne alors que ça n'a rien à voir et ce n'était pas du tout l'objet du débat initial. Donc c'est ce phénomène de reprise par troncation qui d'un point de vue de la société aussi donne une vision très très réduite des choses et où les gens ne sont plus en train d'interagir et de négocier une relation mais en fait juste d'essayer d'interpréter le contexte dans lequel quelque chose a été dit, donc d'interpréter des écrits pour pouvoir y réagir. Et donc il n'y a plus la notion de la relation entre les personnes, elle se perd parce qu'on n'est plus que sur du faire valoir de soi, sur du commentaire, de commentaire etc et donc le fait de se faire exister de cette manière. Il y a un foisonnement d'informations, il y a un foisonnement de sollicitations aussi des réseaux sociaux sur les intérêts spécifiques des gens, c'est-à-dire dès qu'on commence à regarder quelque chose ou même qu'on utilise un mot sur un réseau social, on va recevoir plus de la même chose tout le temps et dans ce plus de la même chose, du coup ça va aussi nous isoler du reste. Donc c'est vraiment ces espèces de bulles d'enfermement, aussi bien des mots qui sont extraits d'un discours et enfermés, pris pour tels, et puis aussi donc dans les autres phénomènes communautaires on va dire. Recréer du lien social, refonder le lien social et l'éducation en particulier. Je suis très orientée sur l'éducation parce que ce sont les citoyens de demain et les citoyens d'aujourd'hui, il faudrait les éduquer aussi. L'intelligence collective, la présence, les gens, mettre les gens en présence beaucoup plus versus l'intelligence artificielle. Par exemple, jumeler des écoles de quartier, faire que des classes se rencontrent dans un même quartier, aller dans tout ce qui va à l'opposé de la peur de l'autre, donc vers la rencontre et la découverte de l'altérité. Dans les autres préconisations, il y aurait aussi le fait de favoriser la déconnexion, de la réguler d'une manière ou d'une autre, ça et puis aussi favoriser l'éducation à la communication non-violente et tout ce qui est langage, vraiment apprentissage du langage, mais de la politesse, des manières de parler, pas juste de la politesse, ça fait un peu règle de vie, mais qu'est-ce qu'on fait avec les mots quand on les emploie et qu'on est petit, c'est-à-dire là qu'est-ce que tu es en train de dire et donc essayer d'éviter d'être toujours dans une évaluation de l'autre, dans un jugement, une évaluation de l'autre et être plutôt dans la valorisation et reprendre, réussir à reprendre. Donc il faut forcément aussi influer sur l'éducation des enseignants, sur la formation des enseignants et des enseignantes, éviter le tu qui tue et apprendre aussi à parler en jeu et je ressens, moi, mes émotions sont celles-ci et non pas tu es responsable de mes émotions, ce qui est en général la manière dont ça se passe et c'est ça qui provoque des violences et de la haine. On rend l'autre responsable de nos émotions. Sous-titrage ST' 501